François Zardy est l'heureuse maman de Thomas Dutroux. Chaque jour, elle sait la chance qu'elle a eu de mettre au monde un homme comme lui. Dans les colonnes du Parisien, elle a d'ailleurs confié sa chance. Je suis surtout très fier de lui. Sa naissance a été le plus grand bonheur de ma vie. Il a été, il est un fils de rêve, ce qui ne m'empêche pas de m'inquiéter en permanence pour lui. Il a fait des chansons formidables sur tous les plans et je les réécoute régulièrement avec autant d'émotion que d'admiration. Car les chansons formidables m'ont toujours fait du bien. Seulement, en 2014, lorsqu'on lui a découvert un lymphome, l'interprète a eu beaucoup de mal à voir son fils malheureux. Nous fêtions avec Jacques et Thomas mon anniversaire et celui d'une grande amie. Thomas a quitté la table. J'ai cru qu'il allait aux toilettes, mais cet ami m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on le voit pleurer. Son grand-père chéri allait très mal et on venait de me diagnostiquer un lymphome, personne ne savait si je serais encore là dans un an. Les larmes de Thomas m'ont tellement bouleversé que le lendemain, en y pensant, j'ai écrit le texte de tant de belles choses sur une très belle mélodie que je venais de recevoir, a-t-elle encore raconté. Françoise Hardy a déjà pensé à l'euthanasie Si Françoise Hardy ne supporte plus souffrir, elle a souvent pensé à l'euthanasie. Mais Thomas Dutron a tout fait pour raisonneur sa mère. Quand elle a eu des problèmes récemment, elle disait, « Bon là, si esti terminé. Mais moi j'étais là pour dire, « Attends. Par exemple dans le cas de ma mère, elle est très comme ça. Si si esti pour souffrir, pour faire de l'acharnement thérapeutique, elle préfère en finir », avait expliqué le chanteur dans l'émission 6 à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501